Je vous ai apporté des... Oh, mais quelle bête pleure ! Bonsoir ! Très bien, très bien ! Je peux aller faire un bisou à ma babette ? Ah bah bien sûr ! Philippe, Patrick, je vous laisse faire le tour. Je pose mes belles fleurs. On a pris un abonnement. On a pris un abonnement ensemble. Son petit tour, il est chez lui, c'est ce que je veux dire. On lui laisse les clés de la maison. Bonjour ! Ça va mon Pierre ? Alors ce soir, vous venez nous présenter Le Sébastien Nouveau est arrivé. Et ce n'est pas une bonne bouteille, mais plutôt un cocktail festif. Un cocktail festif, on peut dire. Des bêtises festives, oui. Comme j'en fais depuis plein d'années. Que je trimballe en gala, surtout en spectacle. J'ai une nouvelle clientèle de jeunes. C'est-à-dire de mômes qui viennent déguiser. Ça vous étonne ? Bah ouais, ça m'étonne parce que j'ai une nouvelle chanson. Et des nouvelles chansons qui sont toutes festives. On a beaucoup travaillé parce que ce n'est pas si simple que ça à faire. Il y a beaucoup de vrais cuivres. J'enregistre avec des vrais cuivres. J'ai eu la chance en plus. Il y a une chanson où vous dites carrément j'ai écrit « J'étais cuit ». Oui, c'est pas ça. Je bois plus depuis très longtemps. C'est pour ça. Non, mais on a la chance. En plus, on a enregistré. On a trouvé un endroit formidable qui s'appelle « Ma ferme » qui se trouve à côté de Béziers. Très bien. Tu connais ? Oui, je connais. Qui est un type qui a une espèce de petit restaurant et comme il est fou de jazz, il a monté un petit studio à côté. Et on a passé des moments absolument formidables. Je les salue tous là-bas. Et il y a du jazz. Il y a un peu de jazz, oui. Une déclaration d'amour au jazz avec la chanson. Simplement jazz. Mais on se fait plaisir. On fait un peu de salsa. On fait un peu de jazz. Et il y a Toulouse. Et il y a Toulouse, oui. Je ne sais rien. Et les fans de Nougaro qui me sont un peu aidants. C'est vrai. C'est le monde. Non, mais Claude, c'était quelqu'un qui n'était pas sur les a priori. Nous, on s'est fait plaisir. On a fait un arrangement de salsa que nous, on aime bien. Après, je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Mais ça, ça fait partie des petits titres On s'amuse, on se fait plaisir. Et puis le reste, on sait, quand je fais mes albums, je sais exactement à qui je m'adresse. C'est-à-dire aux gens qui sont dans les soirées, dans les anniversaires. Je suis content parce que mes sardines, elles passent dans les stades. Non, mais elles passent dans les stades. Elles passent partout. Elles passent dans les écoles. C'est pour un artiste. Parce que je ne me considère même pas comme un chanteur. Mais la vraie reconnaissance, c'est ça, quoi. Et un album 100% jazz, ce serait possible ? Parce qu'on sent quand même qu'il y a une... Non, mais par contre, un album le prochain, 100% Sud-Amérique, Meringue, Salsa, tout ça. Ça nous plaît bien. Parce qu'on a une équipe de cuivre qui est vraiment formidable que j'ai sur scène. Et ça sonne. Ça sonne, quoi. Ça joue, c'est vraiment bien. Et puis cette musique-là... Je la danse pas, mais j'adore. D'ailleurs, ça va être le... C'était une proposition ou pas ? Non, je voulais un petit scoop. Je vais faire une nouvelle émission de télévision. Samedi Folie ? Ça ne s'appellera pas samedi. Je crois qu'on a changé le titre. Je crois que ça s'appelait Aï Caramba. Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Je me suis aperçu que la traduction littérale, c'était ça alors. La traduction littérale de Aï Caramba, c'est mince alors, ça alors. Et je pense qu'il y a certaines séquences où les gens vont regarder et vont faire ça alors. C'est-à-dire qu'on va être entre Sébastien C'est fou, Ozon, Carnaval. On m'a donné la chance d'avoir carte blanche, donc il n'y en aura peut-être qu'une. Et ça sera en direct. C'est pour ça. Et je m'entoure de plein d'humoristes jeunes qui ont des idées. On va vraiment délirer, mais avec du fond aussi. Avec des choses... Je vais pouvoir inventer, créer. C'est-à-dire que dans le paysage d'aujourd'hui, je trouve qu'on a la place pour, c'est pas toi que je vais dire ça, pour délirer, pour à la fois être potache parce que c'est intéressant et à la fois être plus profond. Je pense qu'on finira avec une bataille géante de tarte à la crème qui va te rappeler. On va en reparler, mais on va regarder quand même un petit extrait de l'album. Et c'est ce soir. Qu'on a tourné à bas ferme. Et c'est ce soir. Allez, 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 qu'on va se défouler, qu'on va se libérer. Et c'est ce soir. Allez, 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 qu'on va se défouler, qu'on va tout vendre et péter. Et c'est ce soir. Allez, 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 qu'on va enfin retrouver le parfum de la liberté. C'est, je ne sais pas si c'est du méringué, on ne fait pas exactement la marque. L'expert Maxime. J'en ai dit combien, mais bon. Mais où je m'amuse, c'est que sur des trucs populaires, c'est subversible. On va tout péter, on va tout faire péter, on va tout changer. On le voit sur les images et on le voit sur l'album. Vous portez toujours ce costume, cette veste bleue. Vous savez que Pascal Obispo porte aussi un costume bleu. C'est moi qui ai lancé la mode. Ce qui a fait dire à Pierre hier, à Pascal Obispo. Peut-être un hommage à Michou. À Michou, est-ce que c'est... Non, c'est moi, j'ai toujours adoré ce bleu-là. Au début, tout le monde m'est rentré dedans en disant ça se fait pas. Et puis maintenant, je m'aperçois que tous les gens... Et puis surtout, j'ai eu le plus beau compliment qu'il soit. Il y a un petit gamin qui est venu me voir qui m'a fait et qui m'a appelé le petit bonhomme en bleu. Et donc, je pense que le prochain titre du prochain album, ça sera le petit bonhomme en bleu. C'est une panoplie que j'ai maintenant. Et ce sera aussi votre tenue le 31 au soir sur France 2 ? Non, ça sera Smoking. Alors là, je vais vous dire, franchement, on a enregistré l'émission d'ailleurs. Babette était là. Et on est obligé d'enregistrer parce qu'on n'a pas les artistes le 31. Le 31. Et on voulait vraiment avoir là, vraiment les plus grands numéros du monde. Je te jure que celle qu'on a fait là, qui va passer le 31, c'est sûrement la plus belle émission qu'on ait faite depuis 13 ans qu'on fait le 31. Mais on le sait. On le sait parce qu'on nous l'a dit. Ici, Raphaël Mezrahi était avec vous. Il était bluffé. On a récupéré un groupe en particulier, si vous allez sur Internet, qui s'appelle les Dundous, qui sont des marionnettes géantes de 4m50, qui sont en LED, où les mecs font le monde entier et passent un message de paix universelle avec ces personnages. Mais c'est féerique. Il y a eu des moments de... Un magicien avec du sable qui m'a filé les larmes aux yeux. Moi, c'est... Non, non, vraiment, on a une... On fait, on remplit notre truc. Voilà, c'est le 31 décembre. Il y a des gens qui sont tout seuls, qui n'ont pas les moyens de sortir, qui n'ont pas les moyens de se payer le spectacle. On leur amène pour 0 centime le plus grand spectacle du monde. Je suis très content de cette émission. Raphaël Mezrahi nous a donc dit que c'était absolument génial. Il ne nous a pas dit que ça. Raphaël Mezrahi qui va travailler sur l'émission Aé Caramba, que j'ai chargé de toutes les caméras cachées. Parce qu'on va faire des caméras cachées. Et il vous connaît depuis longtemps, puisque vous avez aidé son producteur. Vous lui avez donné une occasion extraordinaire. Moi, j'ai lu que je lui avais donné un chèque de 3 millions d'euros. Voilà. Mais attendez, au-delà de ça, au-delà de ça, écoutez-le, ce qu'il nous avait dit avant qu'on parle des 3 millions d'euros et alors qu'on lui posait juste la question, comment tout avait commencé sur notre plateau. Écoutez-le. J'ai tout fait grâce à Patrick Sébastien, qui m'a mis 3 millions de francs sur la table, parce qu'il était fou clinique. Il me dit, t'es un génie. Viens, vas-y, tiens, fais ce que tu veux. Voilà les clés de mon bureau. Fais ce que tu veux. Donc, il m'a... Et j'ai fait ce que je veux. C'est là, c'est Patrick Sébastien. C'est tout simple. C'est que Raphaël, il est arrivé avec une cassette à l'époque, où il avait piégé quelqu'un. Et il me dit, tous les producteurs que je vais voir, ils me disent, on va le passer, on va en passer 2-3, et on va voir si on en fait d'autres. J'ai dit, mais si t'en passes 2-3, ton truc, il est mort. Tu peux en faire. Donc, je dis, voilà, t'as tout l'été. Ma société te paye tout. Ça a coûté effectivement 3 millions de francs, pas 3 millions d'euros. C'est la société qui a payé ça. Et j'ai investi. Mais j'ai investi sans savoir si ça allait marcher. Mais oui, mais vous êtes le genre à prendre des risques. Mais pour plein d'autres, vous l'avez fait, non ? Parce que j'ai trouvé que... Parce que je savais... J'avais le feeling, je savais que ce mec, ça marcherait, quoi. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé... La première est passée dans Roson, où on s'est fait démonter pour d'autres choses. Très injustement, je trouve. On a oublié que Mesrahi, ces 3 premiers trucs... Et comme on a fait 3 émissions, je me suis retrouvé sur les bras avec 100 Raphaël Mesrahi... C'est ça une fois ! Que j'ai revendu à Perth, à Canal. Ah oui ! 100, oui, plus de 100. À Perth ? Que j'ai revendu à Perth, à Canal. Parce que... Mais Canal était content. Mais vous ne regrettez pas une seconde ! Ben non, non, non. Mais moi, je suis un... Je suis un amoureux des artistes. Là, dans la nouvelle émission qu'on va faire, j'en ai pisté quelques-uns déjà, où je sens qu'il va se passer quelque chose. Dans laquelle ? Aï Caramba ? Dans la prochaine. Dans Aï Caramba. Il y a des mecs... Il y a déjà des mecs... Il y a un couple que je suis déjà depuis un an, qui s'appelle Giroud et Stotts, qui sont à l'Alhambra, qui ont du génie, ils savent tout faire, ils savent chanter, ils savent faire rire. Je veux essayer de m'entourer de gens, peut-être comme Eul de lave, des gens comme ça, qui ont un humour différent. Et puis c'est bien de leur donner leur chance. Le dernier que j'ai mis devant, c'était Panaclox, c'est pas mal sorti. Ça marche bien. Et puis c'est vrai que le jour où je tombe sur une cassette pourrie dans mon tiroir de Albert Dupontel dans un théâtre où il y a trois personnes, je tombe amoureux. C'était pas évident, on s'est fait engueuler pour y arriver au départ. Pour moi, c'est des génies. Vous lancez des artistes, mais vous aimez bien aussi mettre en lumière des anonymes. C'est ce que vous ferez dans une prochaine émission aussi. des anonymes qui font l'histoire, qui ont fait l'histoire, qui ont participé. Ah oui, non, je devais le faire. Je devais le faire. Il y a eu un passage un peu compliqué à la télévision ces derniers temps. Monsieur Mélet qui était là m'a supprimé de cabaret, je ne sais pas pourquoi, alors qu'on avait fait la plus grosse part de marché de l'année. Personne ne vous a expliqué depuis. Si, pour donner les primes à quelqu'un d'autre, je ne sais pas pourquoi. À qui d'autre ? C'est-à-dire que j'ai passé six mois très difficiles. Ah ouais ? J'ai l'impression que j'étais une merde. Je n'avais plus aucun talent. Et puis finalement, ah et caramba ! Et puis finalement, il y a... Dans France Télé, Patrick Sébastien, vous avez le sentiment d'être une merde. Non, non, non. Ah non ? C'est ce que vous aussi. Les réseaux sociaux. Non, non, je n'ai pas le sentiment du tout. On veut comprendre. À un moment, j'ai eu ce sentiment-là, parce que c'était un peu difficile. Et puis il y a Caroline Gauth qui est arrivée. Ah oui, on a bien compris. D'où naît vos ennuis en fait. C'est Vincent et qui... C'est ça. Et qui ont compris que... Bon, et qui m'ont dit, voilà, on va te rendre tes cabarets. Je dis non, je vais vous prouver mieux que ça. Parce qu'avant de m'en aller, je vais leur prouver quand même que j'étais capable de quelque chose. Je vais vous prouver, je vais vous faire une émission en direct. Je ne vais pas y gagner d'argent, mais je vais vous faire voir ce que je suis capable de faire. Avant de m'en aller ? Oui, peut-être, parce qu'il faudra bien que je m'en aille un jour. Est-ce que vous continuez à démissionner toutes les semaines ? Non, non, je n'ai jamais démissionné. Parce que, si, si, on a eu ici Bruno Patineau qui était l'ancien directeur de la France, qui nous expliquait que vous démissionnez toutes les semaines. Non, non, je démissionne pas toutes les semaines. C'est ce qu'il vous a dit lui. Il le dit avec beaucoup de tendresse. Il le disait avec tendresse. Non, non, mais Bruno, on s'est très bien entendu. Tu vois, c'est marrant parce que ces gens-là, justement, Bruno qui est à l'envers de mon monde, Yves Bigot qui venait des Inrocks, on s'est super bien entendu avec ces gens-là. Parce que c'est des gens intelligents, tout simplement. Mais vous avez des rapports de force, un peu. Ce n'est pas que j'aime les rapports de force, c'est que, tu sais, je ne suis pas envahissant à la télé. Je ne suis pas envahissant. Je suis là une fois par mois. Juste dans un bureau, alors. Il y a des gens qui sont là toutes les semaines. C'est un peu éruptif. Mais tu vois, quand je fais, par exemple, quand je fais deux téléfilms qui ont bien marché, parce que les deux téléfilms ont vraiment bien marché avec Jacques Malaterre. On a fait 4,8 millions et 4 millions. Et que je suis obligé de me battre pied et poing pour pouvoir en avoir un autre. Parce que c'est le cas. Et on en a un qui commence là. C'est pour ça que je suis comme ça. Il commence en sa vie. Mais je voulais en faire deux par an. – Mais tout le monde se bat Patrick ou vous plus que les autres ? – Moi un petit peu plus que les autres parce que je ne suis pas dans les... – Par la carte ? – Je ne suis pas dans les petits papiers. Je ne suis pas dans les... Ben regardez, et les enfants. Les enfants, regardez la télé, vous voyez bien les émissions qui marchent, celles qui ne marchent pas, qui durent 2 ans, 3 ans. – Oui mais enfin, vous avez une place spéciale à la télé que vous conservez justement à vos éditions. – Mais je ne suis pas en plus, je ne suis pas accro. Moi j'ai juste envie que ma petite boîte, parce que je suis un des rares qui a gardé sa petite boîte et qui ne veut la vendre à personne, parce que je n'ai pas envie d'être esclave. Je te rassure, on m'a fait plein de propositions. Plein de gens qui ont plein de sous m'ont fait des propos... Je ne peux pas te dire lesquels. – Tu les écoles ? – Tu les écoles ? – Non, non, plein de gens qui ont plein de sous m'ont fait des propositions, mais moi je veux rester libre et puis je veux continuer à faire mes disques, à faire mes galas, à faire mes spectacles. – Vous ne pourriez pas être libre ailleurs que sur France Télévisions ? – C'est difficile d'être plus libre que comme on est là. France 2, ça a quand même un avantage. Tu sais, moi j'ai été... J'ai connu la une, j'ai connu la pression, j'ai connu ce que vit Cyril aujourd'hui, que j'aime beaucoup par ailleurs pour plein de raisons. – Oui, j'aime beaucoup, parce que je ne sais pas comment il tient, comment il arrive à rester normal déjà dans tout ça. et cette pression-là, je n'ai plus l'âge quoi, c'est bon, ça va, j'ai juste envie de m'amuser, de ne pas perdre un instant, c'est pour ça que je ne prends pas de vacances, parce que je veux vivre, je veux vivre. Là, le mois que j'ai passé à enregistrer mon album, on ne calcule pas ce qu'on va gagner, on se fait plaisir, méga là, je peux chanter dans... En ce moment, on chante dans des zéniths et puis on chante dans des salles des fêtes de mille personnes et à la fin de l'année, dans quinze jours, je vais jouer dans le petit café théâtre à côté de chez moi, au Kamadour, une pièce que j'ai écrite pour 80 personnes, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Qui finira la télévision ? Pas forcément, non, je ne pense pas. Vous avez déjà adapté une pièce ? Oui, oui, il y en a une qui est devenue un téléfilm, celle-là, je ne pense pas, ça s'appelle à nos filles, c'est des papas avec leurs filles. Non mais c'est... c'est euh... voilà, et puis j'ai 63 piges, c'est bon, ça va, j'ai donné, j'ai fait mon temps... On sent que vous avez un petit peu d'énergie. Non mais j'ai fait mon temps, si si, sérieux. Vous en voulez pas plus des émissions de télévision ? Non, c'est pas ça. Un soir, j'ai croisé De Vos, qui venait perdre sa femme, et j'ai dit, tu dois être très malheureux, et Raymond, il m'a dit, ouais, je serais malheureux, ce qui me rend encore plus malheureux, c'est de savoir tout ce que j'ai dans la tête et j'aurai pas le temps de me fabriquer. Moi, c'est ça qui m'embête le plus. À mon âge, je me dis, putain, j'ai envie de faire plein de choses, mais j'aurai pas le temps. Donc je me presse là, je me dépêche, on fera des trucs qui vont rater, mais en regardant en arrière, on s'est bien marrés quand même. Patrick, on a un document qui n'est pas tout jeune, qui date de 79. L'émission s'appelait l'invité du jeudi. Pour les plus anciens, c'était présenté par Jean Lanzi. Avec Coluche. Et il y avait Coluche. Je me rappelle. Et donc, on demandait à l'invité, qui était Coluche ce soir-là, de revenir à son premier métier. Et Coluche, dans son premier métier, il avait été fleuriste. Et là, il accueille un vrai faux client qui lui rappelle quelqu'un. Mesdames et messieurs, voici la salopette de Coluche. On ne pouvait pas faire l'émission sans la salopette. Alors, Patrick Sébastien l'a amené. Oui, parce que c'est lui qui m'a donné. Il a été sympa. Alors, qu'est-ce que vous nous donnez, d'Olympia, comme imitation de Coluche? Bah, je dis du mal des gens. Parce que lui, il n'en dit jamais. C'est ça. Alors, je dis du mal de Ligne Renaud, par exemple. Bon, ça, c'est pas gentil. Ah non, parce que je la connais bien. Tu vois, parce que ma grand-mère était à l'école avec sa nièce. C'est pour ça que... Ah bon, mais ça, c'est pas gentil de dire du mal à Ligne Renaud, parce que c'est vrai. Enfin, je dis du mal de plein de gens, comme ça. Je dis du mal de... de... de celle-là. Ça, c'est pas gentil, non plus. Non, mais c'est bien ce qu'elle fait. Elle chante en anglais, maintenant. Chante en anglais, oui. Pour pas qu'on comprenne les conneries qu'elle disait avant. Dès qu'elle va y aller habiter, comme ça, on se rappelle. C'est la bonne imitation. J'ai une vraie nostalgie de ça. Bah oui. Il m'avait dit, quand il s'est présenté à présidence, il m'avait dit, si je suis président, tu seras vice-président. Je veux que tu prennes de la présidence, tu t'occuperas du vice. Mais c'est ces mecs-là qui me manquent aujourd'hui. C'est Gainsbourg, c'est lui, parce qu'on a fait quand même pas mal de conneries. Et cette liberté de ton. Puis je regardais là juste le fond. Le fond des sketchs de... Moi, ça va, le sketch. Moi, ça va, qu'on passe pas souvent. Mais il y a un fond sur les sketchs. Il y a un truc social dessous. D'ailleurs, dans l'émission qu'on va faire, il y aura des trucs sociaux dessous aussi. On va retrouver l'esprit Coluche dans cette émission ? Oh... Ouais, ouais, ouais. Sur les audaces, on risque de retrouver... Ouais, ouais, ouais. Je peux pas... C'est con, ça me démange, je vais vous le dire. Mais ça vous... On voit que ça vous démange. Vous êtes en pleine préparation, parce qu'on sent que vous avez envie de... Non, mais il y a un truc que je peux vous dire. C'est un truc, une expérience que je vais tenter, qui t'aurait fait plaisir à toi, que quelqu'un va tenter. J'y ai fait moi un jour, c'est-à-dire me rajeunir de 30 ans. Ma maquilleuse te rajeunis de 30 ans et te fait la tête que tu avais il y a 30 ans et te met en face d'un miroir. Je te promets que le choc, il est extraordinaire. T'as tout qui remonte. T'as une espèce de psychanalyse bizarre. Je rêvais de le faire faire à des invités. Et Michel Bougin, qui était là tout à l'heure, a accepté de me le faire. Voilà. Il y aura des choses... Et en même temps, il y aura des éminentes conneries. Si, je vous annonce un personnage parodique qui va s'appeler Annie Dingo et qui est maire de Paris. Ah tiens, c'est bizarre !